Musique Bonjour à tous, je m'appelle Loïc-Henri. Loïc-Henri, c'est un roman de science-fiction, plus exactement un roman de Space Opéra. Space Opéra, c'est en fait une typologie d'histoire qui se déroule en général dans un futur assez lointain, très lointain, avec une organisation à la fois politique, économique, sociétale qui est très différente de ce qu'on connaît. Donc c'est une histoire qui se déroule à l'orée d'un conflit, sachant que le conflit c'est plus un prétexte pour développer un certain nombre de thèmes tels que la manipulation, les relations humaines, la génétique. Et c'est une histoire qui se lie un petit peu comme, j'ai presque envie de dire, un buisson qui se sépare en plein de petites branches, avec plein de problématiques qui sont différentes, avec des réponses qui sont apportées au fil du roman, et d'autres questionnements qui viennent également s'y ajouter. qui ensuite essaient de regrouper un peu tout ça, en essayant de prendre de préférence le lecteur par surprise quand c'est possible, et de recombiner toutes ces problématiques à la fin de l'histoire. Une des particularités de l'or, justement, c'est qu'on n'a pas, c'est pas une histoire vraiment linéaire, puisqu'on n'a pas un personnage principal qu'on suit. En fait, on a beaucoup de personnages principaux sur chaque planète, et les histoires, donc à chaque fois on a l'histoire de la planète en tant que telle, avec les interactions entre ces personnages, puis ensuite les interactions entre les différentes planètes entre elles, ce qui crée un petit peu de densité dans le récit. Alors ensuite, il y a des... Je pense que la particularité de l'or au niveau des personnages, c'est qu'on a beaucoup de personnages principaux qui sont féminins, ce qui n'est pas forcément le cas dans les romans de science-fiction, et les romans de space opéra en particulier. Moi je suis assez attaché à deux personnages, qui sont féminins tous les deux d'ailleurs. Il y a une typologie de personnages qui sont des personnages qui sont des mercenaires qui viennent d'une planète, et je suis assez attaché à l'une de ces mercenaires, qui est très jeune, et qui vient commander les armées de la planète la plus puissante, mais à un âge, elle doit avoir 17 ou 18 ans. Et un deuxième personnage qui fait partie aussi d'un groupe qu'on appelle les Spols, qui sont des gens qui ont une espèce de trans, et qui ensuite ont une liberté qui est presque absolue. Et le Spol de cette même planète, qui est aussi un personnage féminin, qui est pour moi très fort. Je pense que c'est les deux personnages avec lesquels j'ai le plus d'attachement sur l'histoire. Il y a deux projets en cours. Le premier projet, c'est un projet de novella, qui se passe dans le même monde que Loire, une génération plus tard, donc qui est centrée sur une des planètes de Loire. Ça doit sortir en théorie à l'automne 2015. Et ensuite, il y a un nouveau roman, qui est en cours d'écriture, qui est à peu près au trois quarts, qui j'espère sera publié en 2016, dans un monde qui est complètement différent de celui de Loire. Là, pour le coup, c'est un petit peu moins achevé, on va dire ça comme ça. Dans l'imaginaire, je pense que c'est un classique, ce serait « Dune » de Franck Herbert. Ce n'est pas très original, je crains. Et dans la littérature générale, mais qui touche quand même à l'imaginaire, ce serait peut-être « L'écume des jours » de Boris Vian, qui est quelque part un peu lisière entre ces deux mondes. La première raison, c'est que c'est ce que j'aime lire. Et d'une manière un peu égoïste, j'essaie d'écrire ce que j'aimais aussi lire. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la science-fiction, en fait, ça vous donne une énorme liberté au prix d'une contrainte forte. Alors, la contrainte forte, c'est quoi ? C'est le fait de créer un monde qui est cohérent. Alors, quand on écrit un roman, je ne sais pas, dans le Paris des années 60, c'est cohérent, parce que c'est un monde qui a déjà existé. Quand on écrit un roman dans un avenir qui se passe, par exemple, dans 10 000 ans ou dans 5 000 ans, il faut complètement recréer ce monde, à la fois politiquement, économiquement, sociétalement, dans le relationnel entre les gens, dans l'aspect scientifique également. Donc ça, c'est une contrainte qui est très très forte. Par contre, ça vous offre une liberté incroyable, puisque vous pouvez développer ensuite à peu près tout ce que vous voulez. Si vous gardez ce souci de cohérence, qui est très important, parce que si vous le perdez à un moment donné, vous risquez tout simplement de lâcher le lecteur en plein désert. Mais si vous gardez ce souci de cohérence, ça vous donne une énorme liberté. Et moi, j'apprécie beaucoup cette liberté. C'est la raison pour laquelle je suis intéressé par l'écriture dans le domaine de la science-fiction. Si je devais mourir et être transformé en quelque chose, peut-être une espèce de vapeur évanescente qui est toujours une conscience, pas forcément un aspect physique important, mais une conscience résiduelle et un libre arbitre. Voilà, on va dire ça de cette manière-là. Merci.